Entre les Piranhas de l'ETS et les Inuk de l'UQAQ qui sont présents sur le terrain pour le coup d'envoi dans quelques instants de cette finale du championnat RSQ. Nordin, ça va toujours ? Ça va, ça va. Toujours en forme pour cette finale qu'on a hâte de voir. Ah oui, en forme. Voilà, donc les deux équipes, comme on vous a expliqué juste avant, qui sont au taquet, qui sont très, très, très serrées en termes de performance. Notamment, on l'a vu avec le résultat au classement final où les deux équipes sont à égalité. Le coup d'envoi qui vient juste d'être donné. Allez, donc c'est parti. Balles qui circulent dans la défense de l'UQAQ. Donc petite passe entre défenseurs pour l'instant. On essaie de placer l'attaque sur le côté. Un centre tout de suite bien envoyé par la défense de l'ETS. Ce sera en touche pour l'ETS. Exact. Donc première sortie de balle dans cette rencontre. Et donc touche pour l'Epirana dans quelques instants. C'est fait par Omar. C'est réalisé et on repartira un peu plus loin avec une nouvelle touche. Donc on va essayer d'aller inquiéter ce gardien dans le bout de ce gymnase là-bas de l'autre côté. Et là, Mathias qui renvoie, qui donne une passe à son avant. Mais malheureusement, on ne réussit pas à maîtriser ce ballon. Et donc transversal pour l'UQAQ. Mais ça n'arrivera pas à destination récupération de la balle pour l'ETS qui part tout de suite en contre-attaque. C'est bien écarté sur le côté. Attention à peut-être tenter le centre. Ah, mauvaise... Attention récupération... Ah non. Ce sera un corner pour l'ETS. Ce sera un corner pour l'ETS. Donc une première chance sur Coupier-Arqué. Non, même pas. Une petite faute signalée. Donc un coup franc très excentré. On ne sait pas si on va tenter le coup franc direct ou la petite passe levée juste devant le gardien. On va voir ce que Mathias va nous proposer dans quelques instants. Ah ben, c'est une frappe directe. Pleine puissance, mais dans les jambes de l'UQAQ. Donc ce sera pour ce coup un corner cette fois-ci fait par Omar en retrait. On tentait la passe en retrait pour le numéro 21 de l'ETS. Et malheureusement, on n'a pas pu reprendre correctement ce ballon pour frapper directement dans les filets. Donc ça sera sorti de zone et dégagement pour le gardien de l'UQAQ. Alors, grosse pression là tout de suite d'entrée de la part des joueurs de l'ETS qui récupèrent très vite le ballon après la mise en jeu de l'UQAQ. Ballon perdu sur une mauvaise offensive. Récupéré ensuite par l'ETS. Très beau 1-2 qui s'était fait effectuer entre Mathias et Jean-Cédric Wono. Les deux joueurs là qui s'étaient très très bien entendus sur cette possession de balle pour essayer d'aller déranger le gardien adverse. Le joueur de l'UQAQ va chercher ce ballon pour la touche. Et dans quelques secondes, on va la jouer. C'est fait, voilà, c'est envoyé directement alors que l'arbitre fait des gestes artistiques sur le milieu de terrain et donne la balle à l'ETS. Allez, c'est reparti. Nos piranhas qui vont tenter de tout donner là dans cette finale. On veut voir de l'accrochage dans cette partie pour de la motivation, pour essayer d'aller chercher cette victoire qu'on attend maintenant depuis un certain temps à l'ETS, cette victoire en championnat qui n'est pas arrivée depuis un certain temps et qui tout simplement même n'est pas arrivée depuis les années, si je ne me trompe pas, depuis 2010. Donc 6 ans de disette pour ce trophée dans le gymnase qui nous appartient à l'ETS. Donc le trophée, on veut qu'il nous revienne en cette fin d'après-midi à l'ETS. Allez, c'est parti. Attaque de Jean-Cédric Wano en 1. C'est bon, il se défait sur la gauche. Il va pouvoir centrer certainement. Malheureusement. Oui, c'est bon, c'est centré. Et le tir qui frappe directement le défenseur dans cette zone d'attaque. Allez, c'était tenté. C'était tenté ça avec une grosse croix du numéro 7. Bon, on est allé chercher les pigeons pour l'instant, mais ça va arriver. Ça va arriver. On va arriver à se cadrer dans cette finale. L'ETS, en tout cas, qui part avec une bonne intensité dans cette rencontre. On ne lâche rien. Apparemment, on a envie de voir la victoire au bout. En tout cas, si on continue comme ça, ça se prépare plutôt pas mal. Il ne faut rien lâcher. Allez. Ce sera une faute accordée à Lukac. Faute défenseur des Piranhas. Alors, première action vraiment dangereuse pour Lukac dans ce match. Exact, gros coup franc là, plein centre. Alors qu'on voit que notre gardien, M. Iter, qui place son mur, le numéro 1. C'est parti dans quelques instants, le joueur des Inucs de Lukac qui va frapper ce coup franc. C'est parti. On a tenté la petite enroulée, mais sur la droite du mur. Mais ça n'est pas arrivé jusque dans la cage. Allez, c'est parti. Ce corner là que malheureusement, vous ne pouvez pas suivre à cause d'un montant du gymnase qui nous empêche de suivre le côté gauche du corner. Mais on vous montre le côté droit. Déjà, c'est déjà pas mal. Fait que, estimez-vous heureux, messieurs, dames. Parce que là, on a fait ce qu'on a pu. On a essayé de couper un morceau de gymnase de poutre. Mais on nous a interdit l'action. Fait que non. Malheureusement, on nous cache une partie du terrain. Allez, c'est reparti pour l'ETS, les Piranhas. En défense ici, numéro 7 qui donne en avant. Profondeur, belle passe au centre. Pour tenter ici de venir dans l'axe du gardien. Mais ça ne se concrétisera pas pour cette fois. Renvoie donc Ossimette de la part de Lukak sur le côté droit. On reste derrière sur le côté gauche. On s'oriente. Donc l'ETS est vraiment bien en place. On voit que, clairement, Lukak peine un peu à lancer ses offensives. Et donc fait beaucoup de passes en arrière entre défenseurs pour essayer de se placer. Mais l'ETS est bien en place et ça permet de boucher tous les trous. Exact. Vraiment, une ETS des Piranhas qui sont en défense, en défensive assez costaud. Et qui en attaque donne de la pression pour le gardien. Donc c'est bon signe. Et voilà. Sortie de balle. Donc ce serait un 6-mettre. Un dégagement pour le gardien. Dans quelques instants. Voilà, c'est fait sur le côté gauche avec le jeu du numéro 21 qui retransmet son ballon au numéro 7 du côté droit. Jordi Abajo qui lui-même envoie en profondeur. Mais ce serait récupéré par Lukak, les Inuc. Alors que le ballon... Oh ! Et le ballon qui touche le poteau ! Le ballon qui touche le poteau, ça aurait pu faire un zéro ! Et là, on a manqué le gardien tout doucement. Le ballon qui s'est glissé jusqu'au poteau. Et le gardien qui s'est après repris. Alors que là, il était complètement dans les chaussettes ce dernier. Le gardien s'était fait avoir par la touche de balle de Jean-Cédric. Mais malheureusement, ça n'a touché que le montant. Exact. Bien dommage pour cette action. Mais bon, ça chauffe, ça brûle. Ça va rentrer, comme on dit. Donc, récupération directement sur le renvoi au cimetre de la part de l'ETS. Et ce sera une frappe enchaînée directement qui passera au-dessus. Nouveau renvoi au cimetre de la part de Lukak. Le gardien place son ballon. Pour l'instant, l'ETS est bien en place, comme on vient de le dire. Toutes les frappes sont du côté de l'ETS. Rien à dire là-dessus. Ils sont en place. Il ne reste plus qu'à concrétiser et marquer un but. Donc Lukak qui joue tranquillement en défense pour essayer de placer son attaque. Qui va essayer de trouver par une balle longue l'attaquant sur le côté. Et pote signalé pour Lukak dans le coin que vous ne pouvez malheureusement pas voir. Mais on va essayer de vous raconter tout ce qu'il se passe. Donc, coup front à venir, plutôt dangereux. Deuxième coup front de Lukak qui pourrait éventuellement inquiéter notre gardien. Donc, ce sera tiré juste après ce changement. Voilà, c'est fait. Contré directement par le mur, ce sera un corner pour Lukak. Attention, corner joué en retrait. C'était bien une frappe, mais ça a été bien contré de la part de l'ETS. Belle défense. Aucun tir encore dangereux pour le gardien. Et l'ETS qui va faire le pressing très haut du coup. Ils sont bien en place. On les sent en forme. On a pris une dose de caféine en grande quantité juste avant de rentrer sur le terrain. On a l'impression vraiment, vraiment, bon système de jeu de la part de l'ETS. Avec une agressivité qui est très, très, très alléchante à regarder. Et on se régale dans cette rencontre finale du tournoi RSEQ. Comme on le répète, entre l'ETS, les Piranhas et les Inucs de Lukak et l'Université de Chicoutimi. Touche donc pour les Piranhas qui restent dans le corps adverse. Et qui n'obtiendront pas le corner. Ce sera un renvoi au 6 mètres. Malheureusement. Malheureusement, ça aurait été une bonne occasion. On l'a sur un coup de pied arrêté, comme on a vu tout à l'heure. Apparemment, ils sont en forme. On aurait pu aller chercher ça. Mais malheureusement, ce sera pour une autre fois. On ne l'a pas pu ce coup-ci. Allez, Omar Lasfar qui défonce. Avec la tête, qui récupère ce ballon sur le côté droit. L'Inuc qui continue d'être agressif et qui vient chercher le ballon. On continue d'être agressif aussi avec le numéro... Entre le numéro 17 de l'ETS et le numéro 12 de l'Inuc. Avec le numéro 17, Thomas Bacardi qui a tenté. Qui a tenté ici. Mais malheureusement, ce n'est pas allé au fond des filets. Donc, nouveau renvoi au 6 mètres pour le gardien de Lukac. Je ne sais pas combien de 6 mètres ça fait, mais il n'arrête pas de faire des 6 mètres. Ça, ça montre que l'ETS tire dans cette zone. Malheureusement, il manque un peu le cadre jusqu'à maintenant. Alors que là, mauvais dégagement directement dans les pieds du numéro 12 de l'ETS. Mais malheureusement, Marie Petit, malheureusement, qui n'a pas pu maîtriser ce ballon directement. Ça l'a surpris, on va dire, dans ses jambes directes. Allez, touche. Voilà, on récupère le ballon pour l'ETS. Donc, touche à venir. Omar Lasfar pour la touche de l'ETS qui est directement perdue. Et donc, Lukac qui déborde sur le côté, qui va réclamer la faute qu'il ne va pas obtenir. Ce sera un 6 mètres pour les Piranhas. Exact. Allez, c'est fait. Rapide. On joue entre le numéro 21 et le numéro 7 de l'ETS. Côté droit, côté gauche. Les défensifs de l'ETS qui en forment, qui là relancent correctement le ballon. Numéro 7, Jordi Abajo ainsi que le numéro 21. Yanis Djaffari qui en défense pour l'instant, son solide et joue gros dans cette partie. Allez, d'ailleurs, Yanis Djaffari qui est à la touche, le numéro 21 ici, dans cette rencontre. On va attendre la touche dans quelques instants. C'est parti, c'est fait. Directement dans les pieds de la défense de Linuk qui renvoie directement en touche. Donc, une nouvelle. Une nouvelle. Ça fait beaucoup, beaucoup d'arrêts de jeu en touche. On s'y mettra, d'ailleurs, depuis le début de cette partie. Mais enfin. Maintenant, Paulinuk, cette touche. Alors que le statisticien de l'UQAM qui passe juste devant nous, en bas, qui n'a pas l'air tellement pressé de retourner à sa table de marque. Une démarche assez pesante et non précipitée du personnage. Allez, c'est reparti. Paulinuk ici qui continue, qui essaie d'attaquer. On est tous les défenses du 21. Jaffae qui vient tout donner pour défendre. Qui, sur le contact, semble s'être un petit peu fait mal. Sur le contact entre les deux joueurs. Mais moi, on a eu plus de peur que de mal. Beaucoup de contacts physiques là. Et là, c'était un contact juste incontraint. Donc, une charge de hockey au soccer, c'est pas tous les jours. Fait que c'est normal. Pour relever la personne. Voilà, c'est fait. Allez, touche pour Paulinuk. Oh, et là, tout seul devant la cage. Ça aurait pu donner quelque chose pour Paulinuk. Heureusement, c'était pas cadré. Mais de toute façon, Monsieur Ité a été bien présent, était vigilant. On espère qu'il aurait arrêté ce geste d'attaque. Allez, tout de suite, transversal de l'autre côté du terrain, de la part de la défense de l'ETS. Mais la balle est perdue. Et elle est sortie. Donc, l'ETS va récupérer la balle. Mauvais contrôle de la part du joueur de Lukac. Qui permet à l'ETS de trouver une bonne touche. Jouer avec une frappe directe. Ce sera un nouveau 6 mètres pour le gardien de Lukac. Voilà, on a une phase de jeu un petit peu molle dans cette rencontre. Depuis la blessure. Mais bon, c'est le temps de remettre les esprits en place. Allez, c'est reparti. L'Alinuk qui repart. On joue du côté de la défense. Pour l'instant, on n'arrive pas à trouver la possibilité. C'était en attaque. C'était fait. Mais malheureusement, pour eux, ça passe entre le genou et l'autre jambe. Fait que le ballon directement dans les mains de Clément Ithère. Allez, c'est reparti pour lui. On renvoie. Côté droit. Avec Jordi. Jordi qui dégage en avant. Touche réalisée par Omar Lasvarla. Voilà, à l'instant. Oh, et retourné de Jean-Cédric Wano qui a tenté. Mais malheureusement, qui n'a pas pu concrétiser son action. Ce n'était pas Jean-Cédric Wano. Excusez-moi. C'était le numéro 13 de l'ETS qui est monsieur King Gilly. Et non, Jean-Cédric Wano. Et allez, on récupère le ballon. Impeccable. Allez. Beau geste défensif ici que vous ne pouvez toujours pas suivre sur le côté gauche. Mais enfin, on essaye de vous le décrire au mieux. Là, ça va être dégagement. C'est fait par Yanis Jafari juste à l'instant qui réussit à gagner du terrain et à faire sa touche un peu plus devant. Allez, encore. On continue. On réussit à récupérer ce ballon. On touche encore un peu plus loin. Ouais, tu fais toujours par Yanis Jafari. Romar. Romar qui distribue au centre numéro 9 de l'ETS. Monsieur Jafari, Romain. C'est repris par Linuk qui envoie au milieu du terrain alors que là on arrive seul devant le gardien et c'est revenu en défense. Le 16 de Linuk qui aurait pu, à mon avis, faire beaucoup mieux, mais qui là s'est un peu arrêté dans son action. Et la défense de l'ETS qui est bien revenue. Très belle défense. Donc, belle défense avec petit jemollation de Linuk. Fait qu'on n'a vu aucune action inquiéter le gardien de l'ETS de nos Piranhas. Donc, bonne augure pour nous. Allez, c'est parti. Corner. Il va être joué par Linuk dans quelques secondes. C'est fait. Le ballon qui est au centre. C'est repris par Omar Jafari. Pas avec la tête, oui. Alors que là, numéro 13, toujours de l'ETS qui est parti en échappé et qui perd son ballon au milieu de terrain, sur la côté droit du terrain. Très beau pressing de la part de l'ETS qui ne laisse pas Lukac respirer. Et comme on ne les sent pas encore totalement dedans, c'est la bonne technique à adopter, je pense. Exact. Allez, voilà. C'est capté par Clément Eter dans ses gants, directement dans sa zone de réparation, surface de réparation qui distribue sur la gauche. Jafari, numéro 21, qui renvoie sur son numéro 7, côté droit, défense côté droit. Jordi, qui renvoie ici à Omar Lasfar, qui se fait intercepter juste après avec sa passe, qui a essayé de transmettre au numéro 9. Alors que là, on tente d'arrêter le jeu. Mais bon, 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 ok. Allez, bon, arrêt de jeu, donc, faute pour l'ETS et donc ballon Linux à l'université de Chikoutimi. Toujours 0-0 dans cette demi-finale. Finale, oh là là, excusez-moi, je suis déjà rendu à l'étape d'en dessous, mais je suis encore rendu à l'étape d'en dessous. Mais non, 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 c'est bien la finale que nous avons devant nos yeux ici au complexe Marie-Victorin. Donc là, finale entre l'ETS et l'université de Chikoutimi, les Inucs de l'UQAC. Allez, c'est reparti, numéro 7, sur côté droit, on donne à Omar Lasfar, qui est enrôlé sur le numéro 5 et qui était un tout petit peu dehors du terrain. Donc, balle aux joueurs de l'Inuc. Donc, touche jouée par l'Inuc, la balle est perdue sur une transversale et bonne contre-attaque de la part de l'ETS. Bonne contre-attaque, mais le centre sera contré par l'UQAC. Et nouvelle contre-attaque de l'UQAC, qui elle aussi sera arrêtée par les défenseurs de l'ETS, qui repartent tout de suite. Pas sifflé, faute, 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 monsieur l'arbitre, faute, faute. Donc, effectivement, c'était un plongeon non simulé, mais bien provoqué par un joueur de l'Inuc. Mais bon, l'arbitre n'a pas voulu sifflé, donc on est resté dans le jeu. Allez, c'est reparti, on a eu une belle occasion juste avant, là, précédemment, du côté de l'Inuc. Alors que là, le défenseur numéro 7, joueur dit qu'il loupe sa chance. Alors que, oui, 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 on a tenté de nous violenter ici. Le ballon qui est parti en l'air, mais un peu trop en l'air. Non, 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 le filet nous a bien protégés. Même si on préférait ne pas l'avoir et faire le ninja pour arrêter les ballons, ce serait bien plus joli pour vous, on le sait. Mais malheureusement, le filet est là, fait qu'on ne peut pas défaire cette infrastructure de sécurité. Allez, c'est parti. Ballon aux Inucs de Lukac qui redistribue. En avant, on est du côté gauche de la défense. La défense passe entre les défenseurs pour essayer d'attendre les appels. Ballon profondeur qui n'arrivera pas à destination. L'ETS récupère donc la balle. Et là, l'arbitre, enfin, voilà, qui siffle le retenir ici, qui était vraiment flagrant dans ce duel. Donc, monsieur Jordi qui joue directement, mais l'arbitre le rappelle à l'ordre. Donc, il fallait attendre son coup de sifflet. Donc, c'est fait. Il peut repartir. Jordi à Bajo. Qui s'est fait rappeler à l'ordre par l'arbitre assez sévèrement. Mais bon, l'arbitre a l'air d'être bien plus sévère dans cette rencontre que celle juste précédemment. Oh, la grosse frappe de Jafari ici, le numéro 21, le défenseur gauche, qui frappe toute lourde jusqu'à la direction des cages. Et on aurait même pu chercher une dédiation de la tête. Malheureusement, qui n'a pas pu être concrétisée. Donc, on s'est arrêté là. C'est donc un 6 mètres pour l'INUC. Donc, l'INUC qui repart sur le côté droit et qui perd tout de suite la balle sur une mauvaise transmission de balle. Et la balle sort du terrain en faveur de l'ETS. L'ETS qui joue la touche derrière avec le défenseur central. On revient à gauche et on essaie tout de suite de trouver l'opposé du terrain. Oh, c'était compliqué. Mais c'est arrivé à destination. Bon centre. Malheureusement, le gardien était là pour récupérer. Exact. Là, c'était vraiment bien joué. De la part de Maxime Ouvray, tout d'abord, qui récupère ce ballon de la tête assez grandement et efficacement. Et ensuite, on a tenté le tir très, très bien joué. Mais malheureusement, c'est venu être bloqué par le défense. Et on s'arrête là dans cette action. Allez, c'est reparti en tout cas du côté du complexe. Ici, Marie-Victorien, c'est l'INUC qui a la possession du ballon en ce moment. On est parti. Allez, numéro 13, Monsieur Kingili. Kingili qui a la balle, qui essaie de se faire défaire de deux défenseurs, mais il ne réussira pas. Et donc le ballon qui est retourné dans les pieds de l'UQAC. C'est récupéré tout de suite par l'ETS. Oh, on a cru que le joueur était prêt en position pour tirer. Mais malheureusement, il a préféré continuer sa course et ne pas tenter sa chance dès le premier assaut. Alors là, on y a cru sur le coup. Donc, ce sera un corner pour l'ETS. Qui est joué à rater. Oh ! C'était super bien joué, ça. Mais malheureusement, ça n'a pas réussi à inquiéter le gardien. Le gardien qui a capté ce ballon facilement. Mais en tout cas, ce petit... Comment on appelle ça déjà ? Une magère. Ah ! Exact. C'était bien tenté. C'était bien tenté, mais il manquait un petit peu de puissance. Mais en tout cas, la surprise était là du côté des spectateurs et du côté des défenseurs. Donc, ballon pour Clément. Dans la défense de l'ETS. On remonte. On passe à droite. Sur le côté droit, on essaie de chercher tout de suite les attaquants. Mais le gardien récupère la balle sur une mauvaise transmission de la part de l'attaque de l'ETS. Mais belle attaque tout de même. Il faut noter qu'ils font de plus en plus... Ils attaquent de plus en plus. Et Lukaku n'attaque toujours pas, j'ai envie de dire. Exact. Honnêtement, je dis, comme toujours, ça chauffe, ça brûle, ça va rentrer. Alors, dans quelques instants, ça, je vous l'assure. Là, c'est l'ETS qui est en très bonne position ici, qui joue bien, qui est en forme. Là, on a vu Maxime qui est allé essayer de rattraper son erreur rapidement. Et donc, mi-temps. Mi-temps ici au complexe. Marie-Victoria pour cette finale entre l'ETS, les Piranhas et les Inucs de Lukaku. Mi-temps sur le score de 0 à 0. Donc, comme on l'a dit, on s'y attendait. Match extrêmement serré d'une part et d'autre. Donc, petite analyse de cette première mi-temps. L'ETS est en forme et l'ETS a envie de... En tout cas, à l'Egnac pour aller chercher cette victoire. Il ne reste plus qu'à concrétiser nos actions en finalité parce que là, c'est juste ça qui nous a manqué. En défense, on a été présents. Physiquement, bien, bien. Très bien, physiquement. Sur toutes les balles de défense, ils ont réussi à bien bousculer Lukaku et donc récupérer quelques ballons plutôt sympas pour pouvoir mettre en place quelques attaques. Et bien, ils ont tout de même attaqué. Ils ont fait quelques frappes. Plus souvent non cadrés que cadrés. Mais c'est ce qu'il faut retenir parce que du côté de Lukaku, comme on l'a dit, on n'a pas vraiment attaqué très fort. Exact. Donc, ici, petite pause pour les joueurs dans cette rencontre. Et petite pause qui va permettre à redonner de l'énergie, même si je trouve qu'ils étaient en pleine possession d'énergie, les joueurs de l'ETS. Donc, mais là, on va repartir encore plus frais après ça. Donc, espérons que ça donne du positif dans cette partie. Allez, on le rappelle toujours, vous pouvez dorénavant vous abonner à Radio Piranha TV sur YouTube. Juste, vous avez à cliquer sur Je m'abonne. Deux secondes et c'est fait. Vous serez avertis de toutes nos retransmissions, vidéos live ou autres événements, que ce soit sur Radio Piranha TV. Donc, vous serez avertis en temps et en heure pour tous les événements en direct que nous allons retransmettre. Donc, que ce soit du soccer comme aujourd'hui, que ce soit du volet comme la saison est finie. Donc, ce sera pour l'année prochaine, mais que ce soit du rugby pour bientôt, que ce soit n'importe quel sport que nous allons retransmettre. Vous serez au courant en direct. Et bien sûr, on n'oublie pas, comme toujours, d'aller faire un petit like sur notre page Radio Piranha Sport. Ça nous fera plaisir de recevoir vos commentaires, vos interventions. Et vous, vous serez au courant de tout ce qui se passe à l'ETS en termes d'événements sportifs, de sport et ou autres événements de ce genre. Voilà, allez, on repart sur le terrain après cette petite pub qui était faite en direct sans plus de préparation que ça, mais efficace. Très efficace. Exact. Je trouvais efficace, moi, en tout cas. Si vous trouvez ça efficace, tant mieux. Si vous trouvez ça pas efficace, tant pis. Mais en tout cas, nous, de notre côté, on nous trouve efficaces. Donc, c'est bon. Si nous-mêmes, déjà, on est bon, on se trouve bon, on est bon. C'est bon. Allez, plus que quelques secondes avant le coup d'envoi dans cette seconde mi-temps ici au complexe marine victorien entre les Piranhas et les Inucs de Lukacs dans quelques instants. La reprise de ce match. Donc, le coup d'envoi de la deuxième mi-temps sera donné par les Piranhas puisque l'engagement avait été fait par Lukacs au moment du coup d'envoi du match. Donc, ce sera balle aux Piranhas pour commencer cette deuxième mi-temps. Allez, dans quelques secondes et c'est parti. Allez ! Alors, on espère avoir un but ici dans cet après-midi, dans cette deuxième mi-temps. ici entre les Piranhas et les Inucs de Lukacs pour ce match de finale du tournoi RSQ, championnat RSQ ici au Québec, à Montréal et aux alentours. À Montréal, chez Koutimi, comme l'équipe qui joue en ce moment sur le terrain, ce n'est pas aux alentours, j'ai envie de dire. Donc, plutôt au Québec. Restons au Québec. Chez Koutimi qui font les déplacements très, très, très distincts. on va dire entre chaque partie puisqu'ils viennent d'un endroit qui est assez éloigné. Allez, donc, justement, touche pour Lukac. Donc, touche assez proche du but. Ils mettent la balle en jeu et malheureusement, enfin, heureusement, pardon, je me suis pas habitué au changement de côté. Le gardien a récupéré la balle. donc, Clément. Mais sur la relance de nos défenseurs, la balle a été perdue. Allez, il faut que les Piranhas s'en mettent bien, bien dans le match parce que là, ça fait quelques transmissions depuis le coup d'envoi de la deuxième période qui ne sont pas terribles, terribles. Donc, il faut se remettre dedans. Allez, les Piranhas. Maxime qui joue la touche sur le côté droit, touche longue qui sera interceptée par Lukac mais récupérée par l'ETS. Exact, et c'est reparti. Oui, vas-y, excuse-moi. Vas-y, vas-y. T'es coupé. Alors, si on se donne trop de politesse comme ça, alors, vas-y. Je te donne la permission d'y aller, vas-y. Bon, très bien. Alors, voilà, là, il y avait une petite offensive sur le côté gauche de la part de Lukac mais cette offensive n'a pas abouti et ce sera un 6 mètres pour l'ETS. Exact, et c'est reparti là, du coup, du côté gauche avec Jafai, numéro 21. Donc, l'ETS sur le côté gauche qui a essayé de trouver en profondeur les attaquants mais c'est pour personne. Le gardien peut récupérer cette balle tranquillement et relancer sur la droite du côté de Lukac qui va mettre en place maintenant son attaque. C'est parti. Donc, Lukac sur le côté gauche, le défenseur qui monte et qui frappe bien au-dessus. la chasse à la palombe pour Lukac. Exact. Très belle expression. J'aime, j'aime ça. Chasse à la palombe. La chasse à la palombe. Allez, c'est reparti pour l'ETS. Mais, alors, le défenseur a tenté une transversale pour traverser tout le terrain et trouver l'attaque en droit mais ça ira directement en 6 mètres pour Lukac. Beaucoup d'imperfections techniques dans ce début de deuxième mi-temps. Il faut corriger tout ça et nous mettre des buts, les gars. Allez. Essayons de continuer à pousser comme on l'a fait en première mi-temps, comme tu dis. Et puis, allez, inscrire ce but qui délivrerait la rencontre un petit peu. Là, on va dire que ça commence à être le premier qui marque, le premier qui a beaucoup plus de bonus dans le moral parce que là, ça commence à être proche de la fin. Pas encore, mais en tout cas, on s'en rapproche petit à petit. On est déjà à la deuxième mi-temps. Toujours 0-0. Donc, continuons à forcer pour essayer d'aller marquer plutôt et se défaire de cette défense. Allez, l'ETS qui repart de la défense sur le côté droit qui cherche une solution qui va la trouver avec Maxime mais qui va perdre la balle sur un mauvais contrôle. Balle récupérée par Lukac mais très bon pressing de la part de l'ETS qui récupère la balle dans le camp de Lukac mais main sifflée par l'arbitre. Ce sera la balle pour Lukac. Lukac qui ne perd pas de temps, qui démarre tout de suite sur le côté gauche. Sur le côté gauche qui trouve l'attaque en gauche isolée tout seul et à droite. À droite, frappe, contrée. Ce sera une touche, il me semble, touche pour Lukac. Touche très bien placée, très proche du poteau de cornet. On va chercher nos touches longues juste devant le but dans la surface de réparation. Exact. Autant faire attention à cette touche et donc voilà, c'est bien effendu. C'est bien effendu et donc, c'est pas que c'est bien effendu mais le joueur l'a mis en sortie de zone de but et donc dégagement pour les Piranhas. Allez, c'est en partie, côté droit avec Jordi ici qui envoie Jean-Cedric Uono mais qui loupe, enfin qui ne peut pas contrôler de la poitrine. Donc le ballon qui repart aussitôt du côté de l'unique. Alors là, là c'est plus la palombe maintenant, c'est parti chasser le gibier transitoire et donc on ne peut pas l'atteindre à moins d'avoir un viseur extrêmement précis j'ai envie de dire. Allez, on vient récupérer ce ballon avec le numéro 13. King Lee, c'est fait. On saute ! Oh ! My God ! On a loupé le but ici. Oh là là ! On était à quelques centimètres de cette ouverture du score qu'on attendait. Oh ! Là, ça aurait pu faire mouche à quelques instants. Quel beau travail en tout cas du numéro 13 King Lee qui est venu ici récupérer ce ballon. Allez, c'est reparti en tout cas avec le numéro 9 ici. Romain Lissardi alors que là voilà, ballon qui sera redonné au Piranha. C'est fait avec la touche. Allez ! On pouvait jouer une fois aussi à mon avis l'arbitre n'est plus sifflé il n'y aurait plus à voir. Allez, donc numéro 21 Jaffari ici qui va jouer la touche en discutant avec son numéro 13 King Lee voilà, on s'est défait de son défenseur c'est ça qu'on cherchait. Ce sera directement dans les gants du gardien. Le gardien de Lukac qui relance très vite sur la gauche mais malheureusement le joueur a perdu la balle contrôle trop lointain. Alors que là oui, alors que justement Lukac a récupéré la balle sur un mauvais dégagement de l'ETS et sur la droite Lukac qui attaque et qui arrive à bien percer la défense de l'ETS et quel bel arrêt du gardien qui est venu sortir correctement ici sur cette attaque qui aurait pu faire mouche. On a vu une belle action ici de notre gardien numéro 1 Clément Itter qui est venu arrêter cette possession cette attaque qui aurait pu être très dangereuse. Allez, c'est reparti. C'est reparti pour l'ETS. Numéro 1 Clément Itter qui va faire son dégagement petit dégagement numéro 7 Jordi sur le côté droit le défenseur. Ça arrive directement dans le pied du numéro 3 attaquant défenseur de Lukac qui lui-même en remontouche donc c'est fait on a la possession. Ici Maxime Ouvray qui joue avec le pied haut mais malheureusement il ne peut pas arriver à faire la passe aux joueurs de l'ETS. Donc ça repart chez Clément Itter alors que là c'était bien joué on s'est bien battu pour Wow ! Et là Jean-Cédric Rono qui a encore manqué sa cible de quelques centimètres alors là on aurait vu l'ouverture du score encore à 2 mm mais encore comme on dit ça le chope ça brûle ça va rentrer dans quelques instants mesdames et messieurs attendez simplement 2-3 secondes et on va voir du spectacle ici en tout cas un match avec très haute intensité des deux côtés là on a vu une accélération des deux équipes dans cette rencontre allez c'est parti l'ETS sur le côté droit de la défense qui va essayer de trouver le numéro 13 en profondeur mais c'est récupéré par l'UQAC qui relance tout de suite avec un beau pressing de l'ETS belle défense belle défense ce sera une touche pour l'UQAC touche milieu de terrain sur le côté droit pour l'UQAC une touche jouée à deux et ce sera une nouvelle touche pour l'UQAC allez allez il faut bien défendre sur cette action il ne faut pas laisser la chance aux Inuc de l'UQAC de scorer ballon pour Maximo ici il s'était bien battu encore mais il n'a pas pu récupérer après allez allez c'est fait là ce coup-ci ah j'ai ce qu'on a qui loupe ça passe pour Romain Lissardy le numéro 9 au centre qui l'a vu oh et la défense d'aujourd'hui grosse défense ça y est donc là l'UQAC qui est visiblement plutôt bien ça y est rentré dans son match c'est la deuxième action très très chaude en très peu de temps après l'arrêt tout à l'heure de Clément là on a Jordi qui sauve un but en fait c'était but s'il n'était pas là c'était but exact donc Jordi a été exceptionnel sur cette phase de jeu allez corner Paulinuc il ne faut rien donner il ne faut rien lâcher pour les Piranhas cette défense il faut qu'elle soit de fer dans cette partie et c'était encore un tir de haute puissance ça râle le sol mais qui a été bien défendu par les joueurs allez bien défendu encore excellentement bien joué de la part d'Omar Jaffa qui envoie donc la touche numéro 4 de Linuc Linuc sur le côté gauche centre et ce sera dans les bras de Clément qui avait bien capté ce ballon qui avait bien vu où il allait en venir donc qui peut le prendre une fois et c'est fait là gros dégagement pour Maxime alors que là Romain qui va reprendre le ballon sur le côté gauche bien défendu pour Paulinuc mais donc sorti de de balle et c'est Omar numéro 5 Omar Rassua qui va s'en charger ici cette touche Omar Rassua pour Oh pour Maxime encore qui avait joué la surprise ici avec sa tête et donc ce ballon qui malheureusement a manqué un tout petit peu de puissance mais qui aurait pu surprendre le gardien et donc finir au fond des filets c'est encore un manque de réalisation en fin de d'action allez c'est dommage il faut continuer en tout cas à donner cette 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 intensité dans le match alors que là l'arbitre qui vient être sévère contre le joueur même si effectivement on a on a vu le petit il était mais mais c'était pas une faute vraiment violente on est on est venu ici être assez sévère mais bon en même temps l'arbitre il l'a choisi de siffler donc on ne peut rien reprocher épisode 2 de la chasse à la palombe exact on a changé de fusil on est parti on a ajusté le viseur côté droit mais malheureusement on a un peu trop à viser on a un peu trop ajusté de l'autre sens donc ce sera un ballon pour Clément dégagement c'est fait encore Romain avec sa tête qui vient ici chercher tous les ballons on dirait qu'on lui a coupé les jambes il n'a plus de pied pour prendre ce ballon mais plus qu'avec la tête ça fait au moins peut-être la cinquième action d'affilée qu'on a vu jouer de la tête Maxime Ouvray toujours touche pour les Inuc de Lukac qui se rapproche progressivement du terrain de la cage de Clément et il faut continuer cette défense de fer la touche qui est réalisée dans quelques secondes par le numéro 4 c'est fait l'arbitre qui signale une fausse touche de la part de Lukac c'est assez drôle du coup quelque chose qui est sifflé très rarement parce que pas mal de touches sont faites de façon approximative et là il siffle et là l'arbitre a envie d'être sur tous les coups il ne laisse ça rien passer allez Inuc continue d'attaquer bien repris en défense c'est déjà qui vient récupérer cette action vient défendre sur cette action pour limiter la casse c'est fait c'est Cédric Wano ici qui prend le ballon de la tête il faut essayer de le contrôler il vient défendre encore par Romain on vient contrer ce ballon excellent allez il faut continuer parce que là ça commence à presser ça commence à presser il va falloir se dégager de cette cage allez il faut revenir en attaque 6 mètres pour l'ETS sur le côté droit on part sur le côté droit on va encore chercher une balle longue en profondeur qui n'arrivera pas à destination interceptée par Lukac mais mauvaise relance qui permet à l'ETS de récupérer la balle allez allez et la but et la but de M. Kingly qui est en feu en feu depuis le début de ce match et voilà l'ouverture du score pour l'ETS et voilà l'ouverture du score c'est fait alors que là on ne perd pas tant on repart dans ce match mais là on s'arrête un petit peu sur l'action mais donc 1-0 pour les Piranhas c'est fait et M. Kingly numéro 13 qui est venu ici enfin délivrer les Piranhas dans cette rencontre avec un magnifique but le ballon qui sera sorti du terrain donc touche Paulinuk allez donc on est venu un petit peu se soulager ici Mordine ouais ouais plutôt mérité on peut dire pour l'ETS même si ça chauffait énormément ces dernières minutes ils sont récompensés de leurs efforts et très belle action de notre numéro 13 qui a très bien joué avec son physique pour se défaire du défenseur et une frappe bien placée hors de portée du gardien imparable rien à dire 1-0 alors que là on sent un petit peu la frustration du côté des joueurs de Linuk qui commence un petit peu à s'en prendre à l'arbitre lorsqu'ils voient quelque chose auquel ils ne sont pas d'accord donc balle pour l'ETS dans la défense on cherche l'attaque une balle en profondeur en remise bien joué oh là là monsieur l'arbitre monsieur l'arbitre monsieur l'arbitre Lukac qui repart à l'attaque et qui perd et non ce sera une balle mise en touche par l'ETS donc touche pour Linuk touche longue allez on vient contrer par Mathias qui défend confortablement ici il va se mettre en opposition nouvelle touche du coup pour Linuk nouvelle touche longue dans la surface mauvais contrôle c'est récupéré par l'ETS allez la contre-attaque la contre-attaque mauvaise transition mais ce sera une touche pour l'ETS bon gros tir du numéro 21 qui malheureusement n'a pas pu cadrer de loin sa cible allez alors toujours un zéro dans cette rencontre entre l'ETS et l'INUC les INUC de Lukac un zéro pour l'ETS dans cette rencontre allez il faut tenir le coup on est encore bon là pour continuer cette défense de faire allez touche pour monsieur Maxime Ouvray qui cherchait Maric le numéro 12 sur la ligne du côté droit Lukac qui repart à l'attaque sur le côté gauche qui joue dans le centre mais la balle n'a pas été interceptée par un joueur de Lukac et renvoyée directement par un joueur de l'ETS nouveau cimètre pour Lukac alors qu'il y a des sifflets d'arrêt de match sur les autres terrains juste à côté qui me perturbent j'ai l'impression que l'ETS a fini son match mais non ils ne sont pas encore champions donc il faut continuer à rester concentré en défense et continuer à pousser en attaque allez gros dégagement ici de monsieur Ité à Clément qui dégage tout le plus loin qu'il peut le plus haut qu'il peut effectivement le ballon qui ne pouvait plus être contrôlé par aucun joueur que ce soit la nouvelle frappe de l'INUC qui est contrée et ça revient dans les pieds d'un joueur de Lukac qui est pris par les défenseurs de l'ETS qui partent en contre-attaque sur le côté gauche exact allez corner très bien obtenu ce sera donc un corner obtenu par Marie excellent corner ici du côté du côté droit c'est parti dans quelques instants corner qui va jouer le numéro 12 on rentre ici avec le numéro 17 et ça aurait pu faire mouche là encore avec Mathias qui est venu frapper au ras du sol et le défenseur qui était bien là sur son poteau pour assister c'est son gardien action très très chaude pour l'ETS mais malheureusement ça n'est pas rentré exact ils ont loupé le break mais nouvelle contre-attaque de l'ETS ça accélère sur le côté c'est bien c'est bien défendu par Lukac qui récupère la balle sur le côté gauche sur le côté gauche belle défense c'est mis en touche sécurité pour l'ETS exact propre sans bavure allez c'est reparti touche pour les nuques continuons à défendre comme il se doit allez allez il faut chercher ce balance c'est fait par Jean-Sélie Kouano côté gauche touche sur le côté droit 2 pour Lukac remise donc on repasse par la défense centrale pour organiser le jeu sur le côté droit on va essayer d'aller provoquer d'aller chercher le centre et c'est très bien défendu par Omar qui attend que la balle aille en s'y mettre très belle défense super bien joué un peu pour énerver l'adversaire en plus parfait donc soyons mauvais joueurs dans cette partie dans cette phase de jeu ne laissons aucune chance à nos adversaires oh et encore grosse voix de Mathias ici qui a marqué son but en demi-finale qui aimerait bien apparemment marquer le sien oh et l'égalisation ici de Linuk coup dur terrible pour l'ETS juste après une très belle frappe de Mathias contre-attaque lancée très rapidement par le gardien le défenseur a immédiatement lancé un centre dans la surface l'attaquant était tout seul et il place sa tête exact donc là coup dur pour l'Epirana qui vient de se prendre une contre-attaque et donc l'égalisation dans cette fin dans cette fin de rencontre donc qui relance tout un à un tout est à refaire alors là on peut dire que le match est plus que alléchant entre les deux équipes présentes sur le terrain allez faut tout donner encore comme on l'a fait jusqu'à présent faut rien lâcher faut continuer d'envoyer et on attaque allez c'est parti allez et non malheureusement on n'a pas pu récupérer ce ballon du numéro 17 Thomas Romain Essardier qui vient bien défendre ici sur cette action qui vient jouer physique et qui vient défendre comme il se doit gros dégagement on se défait de cette pression en attaque ici donc c'est parti reparti plutôt avec Linuk en défense on va relancer numéro 4 toujours sur le numéro sur le côté droit de Linuk passe en retrait au gardien qui renvoie à côté gauche numéro 9 3 je vois pas Omar qui tentait une frappe et donc ce sera en plus on a le bénéfice d'une faute coup franc donc pour le TS très très bonne occasion ici de venir peut-être lancer ce deuxième but et donc créer l'opportunité d'être en avance par un but dans cette rencontre allez Romain Essardier qui se prépare au point ici de plein axe dans cette rencontre gros pétard mais directement dans le cul-cul du défenseur donc ça ira en corner allez c'est parti oh corner joué très vite c'était très bien ça avait trompé toute la défense de Lukac mais le contrôle n'était pas suffisamment appliqué pour pouvoir continuer l'action et donc la balle sera récupérée par Lukac sur une touche au niveau de leur point de corner exact allez allez il faut continuer en défense en attaque de partout il faut tout donner Lukac sur le côté gauche qui va attaquer sur le côté gauche belle défense de l'ETS belle défense et ce sera un 6 mètres pour Clément allez les défenseurs cherchent une longue transversale pour les attaquants balle sortie ce sera un 6 mètres pour Lukac allez 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 il faut la récupérer cette balle en défense fin du match fin du temps réglementaire ici un partout un partout entre des équipes on vient de prendre donc ce but juste à l'instant fin du match dans cette fin du match du temps réglementaire dans cette rencontre il va donc falloir aller en prolongation dans cette partie qui est très 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 soutenue alors là on s'y attendait mais à ce point et le scénario du match est comme comme il se doit serrer et on espère du bon côté pour les piranhas dans cette partie allez cette prolongation qui va être donnée dans quelques instants on rappelle que vous pouvez toujours si cela vous intéresse vous abonner à la chaîne Radio Piranha TV je m'abonne et oui je m'abonne et je reçois toutes les alertes lorsque il y a des événements sportifs en direct que l'on retransmet que ce soit du soccer que ce soit du tennis que ce soit du volet que ce soit du rugby on est là on est partout on est présent que ce soit du basket ça nous fera donc un grand plaisir de vous avoir derrière votre écran et nous au micro pour vous retransmettre de la plus belle façon qu'il soit ces événements sportifs lorsque vous ne pouvez pas venir encourager nos piranhas sur le terrain allez Radio Piranha TV on s'enregistre on s'abonne et c'est fait ensuite on peut être alerté à chaque instant de l'événement en direct un petit like sur la page nous fera plaisir aussi vous pourrez retrouver toutes les infos sportives de l'ETS en temps et en heure lorsque les équipes sportives sont au rendez-vous ou autres sports que ce soit à l'ETS un petit like sur la page et vous aurez toutes les informations concernant les sports à l'ETS donc nous allons repartir sur le terrain avec la réunion ici des piranhas pour cette prolongation dans quelques instants allez j'ai comme l'impression que c'est des tirs au but une séance de tirs au but direct alors là ça va être alléchant messieurs dames restez en direct avec nous séance de tirs au but direct pourquoi ils jouent ça de l'autre côté et oui donc on va essayer de vous de zoomer ce qu'on peut pour que vous voyez le plus possible en tout cas ici c'est Romain Lesserdi qui s'avance le numéro 9 premier tir au but et c'est dedans allez le premier très bien tiré en force sur le côté très bien le gardien est pris à contre-pied 1-0 pour l'ETS premier but premier but pour l'ETS allez maintenant c'est au tour de Clément Eter de faire le travail le gardien qui a été exceptionnel lors de cette demi et cette finale et c'est dedans aussi pour pour l'INUC choisi un tir sans trop de pression bien placé il est venu tromper le gardien allez au tour de monsieur Thomas numéro 17 de se présenter Thomas Bécardi pour le pénalty qui exact et c'est dedans excellemment bien tiré 2-1 pour l'ETS 2-1 toujours pour l'ETS avec un tir d'avance pour l'instant allez à Clément à Clément de faire le travail ici sur ce deuxième pénalty espérons allez pénalty pour Lukac cette séance de tir au but est un peu stressante et c'est dedans on vient de tirer encore au même endroit on tire au même endroit pour l'INUC et Clément Eter qui plonge aussi du même côté que tout à l'heure allez au tour de Mathias ici de venir s'approcher du gardien numéro 8 de l'ETS et c'est dedans on est allé chercher le petit filet comme ça tout à l'extrémité le gardien avait plongé du bon côté Mathias qui donne donc l'avantage à l'ETS 3 tir au but à 2 allez allez let's go Piranha allez Clément c'est au tour de Clément qui était le gardien le numéro 1 de faire le travail dans cette cage oh Clément qui avait le ballon au bout des doigts malheureusement qui laisse passer cette balle allez il faut repartir il était dessus il était dessus numéro 13 qui a été exceptionnel dans cette finale ce Kingili numéro 13 qui se présente au point de pénalty face au gardien des Inuk de Lukac et c'est l'arrêt et c'est l'arrêt c'est l'arrêt du gardien pour Paul Inuk tout est à jouer dans les mains de du gardien numéro 1 Clément et si ce ballon rentre dans la cage c'est fini pour l'ETS et donc victoire malheureusement de Lukac dans cette finale au pénalty et oui grosse déception à lire sur les visages des joueurs malheureusement victoire de Lukac ici au terrain Marie-Victorin malheureusement les joueurs qui repartent avec forcément du dépit ici dans leur dans leur visage logique allez on espère que que les joueurs vont quand même reconnaître leur seconde place leur beau parcours ici avec cette finale qui a été exceptionnelle bon match bravo 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 vraiment pour les deux équipes et bravo à l'ETS au Piranha qui dans cette finale a été exceptionnel bon ça s'est joué au pénalty donc on rappellera la séance de pénalty de 2006 entre la France et l'Italie ça se joue à un pénalty et voilà ça a été encore le cas aujourd'hui on a vu la démonstration en soccer les pénalty vraiment qui tout double comme d'ailleurs dans beaucoup de sports le pénalty on ne sait pas qui gagnera jusqu'au dernier pénalty et ça se joue à rien à ce moment là donc encore bravo à l'équipe des Piranhas de l'ETS qui a fait un parcours exceptionnel dans ce tournoi RSEQ les Piranhas qui sont forcément déçus dans cette fin de rencontre mais on espère qu'ils vont reprendre un peu du poil de la bête après ça avec Lukac qui elle par contre continue sa majestueuse épopée de victoire de victoire en finale dans le championnat RSEQ donc l'ETS on va certainement avoir lieu à la remise des trophées d'ici quelques instants médaille et coupe dans cette finale donc on le répète l'ETS qui finit premier et excusez-moi l'absus que j'aurais bien voulu dire sans être un absus mais l'ETS qui finit deuxième et Lukac qui finit premier ici avec cette séance de tir au but qui nous a mis du stress jusqu'à la fin remise remise les trophées ici du côté de Marie Victorin dans l'Est de Montréal les joueurs de Piranha qui sont allés jusqu'au tir au but qui ont fait un match exceptionnel en finale les têtes dans les maillots pour les Piranha malheureusement donc nous en tout cas on s'est régalé j'espère que vous vous êtes régalé aussi que vous avez senti le stress qui était palpable j'espère aussi chez vous bon malheureusement ça a tourné en faveur de Lukac mais ça tournera en faveur de l'ETS certainement une autre année j'en suis convaincu avec le talent qu'on a vu aujourd'hui on peut aller très loin avec cette équipe et ce style de joueur donc on espère retrouver l'ETS en pleine forme la saison prochaine et d'aller chercher cette première place que là on vient de perdre à l'instant bien sûr contre Lukac contre les Inuk de Lukac au tir au but dans cette finale bah ouais c'est ça clôture pas de la meilleure des façons une très belle saison des Piranhas mais bon c'est le jeu ils sont quand même allés en finale en match nul et en plus ils prennent un but dans les derniers instants du match parce qu'il a sifflé pas longtemps après c'était quand même un beau match de leur part et bravo à eux on ne peut que les féliciter exact cette saison qui a été extraordinaire pour les Piranhas qui a fini ex-aequo au classement avec deux points avec Lukac les actuels gagnants champions de RSEQ inter-régional inter-sectoriel excusez-moi collégial je vais y arriver donc le joueur de l'INUC et de l'ETS qui sont remerciés les meilleurs joueurs les capitaines de chaque équipe et vraiment un grand bravo encore au Piranhas à l'ETS le gardien Clément Ether qui est salué ici là-bas au poste de remise des médailles vraiment ça aurait pu tourner d'un sens comme de l'autre c'est tourné pour l'INUC pour Lukac donc bravo à eux pour cette victoire en tir au but mais le match en lui-même a été grandement et rondement mené par nos valeureux Piranhas de l'ETS donc bravo encore à eux on assiste à la remise des trophées on finira notre retransmission lors de cette fin de remise des trophées on vous laisse le plaisir de la regarder on va C'est la remise des médailles actuellement ici sur chaque joueur. Numéro 7 qui a sauvé un but dans la demi-finale, excusez-moi, j'ai encore l'impression que c'était la demi-finale comme tout à l'heure, mais non, c'était encore la finale, dans la finale qui a sauvé un but en première mi-temps exceptionnel. Numéro 7, Jordi, qui s'est sacrifié pour sauver ce but. Il y a fallu, numéro 21, qui est le dernier à être récompensé par la médaille, qui a été exceptionnel. Angarandonnale, capitaine, qui a été aussi bon. Mathias, qui est venu essayer d'inscrire ses buts, mais qui n'a malheureusement pas pu concrétiser. Omar, le numéro 5, ce grand joueur-là, grande taille, qui a aussi été excellent dans cette partie. Maxime Ouvray, excellent. Le gardien, Clément Iter, qui a été super bon dans cette partie. Jean-Cédric Ouneau, le grand joueur, le grand scoreur de l'équipe, qui a aussi été bon. On le rappelle, Jean-Cédric Ouneau qui a fini premier de son équipe en termes de buts marqués. Mais au 17, Thomas Riccardi, qui a été aussi très, très bon. Romain Lessardi, exceptionnel, numéro 9, numéro 13 aussi, qui a été super bon, qui a marqué ce but de cette finale, numéro 13. Puis le numéro 12, Maric, qui aussi contribue à cette équipe depuis un certain temps, qui a été aussi très, très bon dans ses parties. Bravo à toute l'équipe, photo d'équipe ici sur le terrain. Dans quelques instants, on oublie aussi Dimitri qui n'était pas en tenue pour jouer ce match, mais qui a été aussi exceptionnel, qui a joué quelques fois en tant que gardien, qui a joué aussi en tant que joueur, qui a contribué à deux buts de l'équipe. Voilà, photo d'équipe qui vient de être prise. On va rendre l'entête dans quelques instants. Donc, pour finir, Noradine, est-ce que tu t'es régalé sur ces deux rencontres ? Je me suis régalé. J'ai vu que des beaux matchs. Voilà, donc c'est vrai que deux matchs de grand niveau, c'est bien amusé sur ces deux parties. Ça finit malheureusement mal pour l'ETS dans cette finale. Mais en tout cas, encore bravo aux joueurs de l'ETS des Piranhas. Bravo aussi à Lukaq qui termine champion. Voilà, on rentre donc à la maison avec cette place de second, malheureusement. On viendra chercher cette place, j'en suis certain. La prochaine saison, on rappelle que vous pouvez retrouver tous les mardis midis à 12h30 jusqu'à 13h30. Alors que là, le grand fagnon de champion RSEQ pour Lukaq qui l'aurait transmis. Et comme je disais, tous les mardis midis de 12h30 à 13h30, vous pouvez retrouver Bienvenue sur Mars où l'on décrypte tous les sports, tous les événements sportifs du week-end de la semaine passée entourés de chroniqueurs et d'invités exceptionnels comme à chaque mardi. Et mardi prochain, nous aurons les invités comme invités, les joueurs un peu des sportifs, un peu d'un autre univers qui participent à une course en Europe, Red Bull, Can You Make It ? Et nous pourrons nous expliquer tout ça. Donc si vous voulez, on reviendra aussi sur cette demi-finale des Piranhas. Donc finale et demi-finale des Piranhas, on en reviendra dans cette émission mardi de 12h30 à 13h, bien évidemment, entourés toujours de chroniqueurs. Nordine qui nous fera son flash info comme à chaque mardi, j'espère ? Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc l'actualité sportive en brève. Bienvenue sur Mars tous les mardis de 12h30 à 13h30. Voilà, on se quitte avec ces images, les Inuc et l'Orphagnon géant là-bas dans la cage, les champions RSQ Soccer pour cette année 2016. Bravo encore aux joueurs des Piranhas. On les félicite et on se retrouve donc la saison prochaine pour jouer encore une belle saison. Bon, Nordine, un petit mot pour terminer ? Bravo aux Piranhas et puis vivement la saison prochaine. Exact. Et nous, on se retrouve très certainement pour un prochain événement sportif dans très peu de temps. Suivez notre page Facebook pour être au courant ou abonnez-vous à Radio Piranhas TV sur YouTube et vous serez alerté dès qu'un événement est en direct. Voilà, donc, pour nous, ça se termine là. On vous souhaite un excellent week-end où que vous soyez, à Montréal ou aux alentours ou au Québec, au Canada, en Afrique, en Australie ou au Pays de Galles. Peu importe, nous, on se régale à vous retransmettre ça. Vous, j'espère que vous régalez à regarder nos valeureux Piranhas jouer. Tout est comblé. À la prochaine retransmission sportive. On vous dit ciao. C'était Nordine et Marcel en direct sur Radio Piranhas TV, en direct du Complexe. Marie Victorin. Ciao. Bye bye. Sous-titrage ST' 501